Le troisième dossier de cardiologie de cette conférence de Détroit. Un homme de 75 ans est adressé en urgence par le SAMU pour une douleur thoracique inaugurale. Il s'agit d'un patient sans antécédent ayant pour facteur de risque un tabagisme actif, 40 paquets à née. La douleur a débuté il y a 3 heures environ. Elle est plutôt épigastrique. A l'arrivée du SAMU appelé par son épouse, on réalise un électrocardiogramme qu'on va voir après. La pression artérielle initialement est de 14,7. Il n'y a aucun signe anormal à l'examen clinique en dehors d'une bradycardie. Voilà l'électrocardiogramme du patient à l'arrivée du SAMU à la troisième heure de cette douleur épigastrique. Première question, interprétez le CG, quel est votre diagnostic ? On va déjà voir sur l'électrocardiogramme l'interprétation et après reprendre les mots-clés et le diagnostic. Le rythme est lent, c'est une bradycardie. Il faut dire si elle est sinusale ou non. Pour ça, on va chercher une activité auriculaire. On voit ici une onde P. Pour avoir plus de précision, on va regarder le tracé long. Une onde P ici, une autre là, une autre là. Ici, probablement une onde P, une onde P, une onde P. Ici, on peut imaginer aussi qu'il y en a une. Une, une. On a une activité auriculaire qui a l'air régulière et qui a l'air dissociée de l'activité ventriculaire. Les ventricules, eux, sont réguliers, également à une fréquence cardiaque très basse qui est d'environ 300, 150, 100, 75, 60, 50, aux alentours de 35, 40 par minute. Donc un rythme non sinusal régulier à environ 35 par minute, avec des QRS qui sont fins par endroit et élargis à d'autres, ce qui peut s'expliquer par la présence d'une onde P dans le QRS ici. Donc a priori, les QRS sont fins comme on le voit ici. Il n'y a pas d'onde P à l'intérieur à cet endroit. Alors, étant donné que le rythme est non sinusal, on ne peut pas parler de l'espace PR, évidemment. Les QRS, on a vu qu'ils étaient a priori fins. Il n'y a pas d'onde Q de nécrose. Ensuite, on va rechercher une anomalie de la repolarisation. On a un susdécalage du segment ST débutant en D2, surtout visible en D3 et en AVF. Ce susdécalage du segment ST englobe l'onde T. C'est ce qu'on appelle l'onde de Pardy, qui est a priori une onde d'infarctus. Pour être sûr qu'il s'agit bien d'un infarctus, il faut rechercher l'image en miroir dans les autres dérivations. Le sous-décalage du ST, on l'a en D1 et AVL. Donc on va reprendre les mots-clés et le diagnostic. Donc bradycardie non sinusal. Une fréquence ventriculaire aux alentours de 40-45 battements par minute. Une onde de Pardy en D2-D3 AVF. Donc il s'agit des dérivations du territoire inférieur. On a un miroir en D1-VL, donc on est bien sûr que c'est un infarctus. On a une dissociation auriculo-ventriculaire. Les ondes P sont régulières et battent à leur propre compte à environ 100 par minute. Les QRS sont réguliers et battent à leur propre compte à environ 40 par minute. Donc il s'agit d'un B1-V complet. Donc chez ce patient, on a à la fois un syndrome coronarien aigu avec susdécalage du ST en inférieur inaugural vu à H3, compliqué d'un bloc auriculo-ventriculaire complet. C'est une situation clinique assez fréquente puisque les complications classiques des infarctus inférieurs sont les troubles conductifs. Alors quelles sont justement les possibilités de traitement de ce trouble conductif ? Il faut bien sûr commencer par la réouverture de l'artère qui est bouchée en cas d'infarctus. Donc soit par une thrombolise, soit par une angioplastie. Ce n'est pas à la limite l'objet du dossier, juste parler de la réouverture de l'artère. Les BAV dans les infarctus inférieurs sont en général d'origine nodale ou vagale et sont très sensibles au remplissage et à la tropine. Donc il faut toujours remplir les patients par macromolécules, surtout lorsqu'ils sont hypotendus comme c'est le cas. On peut rajouter de l'atropine qui va permettre à la fréquence cardiaque de raccrocher, de repasser en rythme sinusale. L'isuprel est plutôt indiqué dans les troubles conductifs en cas d'infarctus antérieur de type ischémique. Si ça ne suffit pas ou si ça suffit de façon transitoire, en cas de récidive, comme le patient va probablement avoir une coronarographie, il faudra penser à lui mettre une sonde d'entraînement électro-systolique à la pointe du VD avant la coronarographie sous anesthésie locale. Cette sonde à la pointe du VD va permettre par un boîtier de pacemaker externe de stimuler les ventricules à une fréquence cardiaque souhaitée. On peut exceptionnellement, en attendant d'arriver dans le service et par l'équipe du SAMU, dès le domicile du patient, proposer un entraînement systolique externe par des patches de défibrillateur par exemple. En général, c'est assez douloureux, il faut une anesthésie pour pouvoir supporter ça. Question suivante, dès son admission dans le service, avant d'avoir débuté votre traitement d'infarctus, l'hémodynamique se dégrade. On a la pression artérielle qui chute, une sensation de malaisie générale, des sueurs, des vomissements. A l'examen clinique, on a une tursessence jugulaire. Quels sont les deux diagnostics à évoquer ? On a chez ce patient des signes de choc, dégradation hémodynamique, en phase aiguë d'infarctus inférieur, avec un signe d'insuffisance cardiaque droite. Les deux diagnostics à évoquer sont d'abord l'extension au ventricule droit de la nécrose, l'infarctus du ventricule droit qui suit systématiquement quasiment un infarctus inférieur, et la deuxième, choc plus signe droit, pensé évidemment à l'épanchement péricardique compressif, la tamponade, qui est aussi une des complications possibles d'un infarctus. En général, si le patient n'a pas encore été traité par anticoagulant, par rupture du myocarde dans le péricarde. Évidemment, l'examen clé qui va permettre de faire le diagnostic sera l'échographie. Alors, quels examens justement complémentaires peuvent faire le diagnostic ? Qui cherchez-vous ? On va voir quels examens prescrire, dans quelles mesures ils vont pouvoir faire le diagnostic différentiel entre la tamponade et l'extension au VD. On commence évidemment par l'électrocardiogramme. On va rechercher une extension au VD en réalisant un électrocardiogramme avec les dérivations droites V3R, V4R. Elles sont symétriques de V2, V3. Et on va également rechercher une atteinte postérieure avec les dérivations V7, V8, V9. Donc le signe positif d'extension au VD, c'est le sus décalage du ST dans ses dérivations. En cas de tamponade, on va avoir des signes électriques classiques, le sus décalage diffus sans miroir du ST, le microvoltage des QRS et l'alternance électrique. Deuxième examen qui va permettre de différencier les deux possibilités, l'échographie cadac transthoracique en urgence solide du patient. En cas d'infarctus du VD, on va avoir une dilatation, une hypokinésie du ventricule droit avec évidemment un infarctus inférieur visible et des signes en rapport avec une adiastolie qui sont un petit peu compliqués et à ne pas connaître pour l'interna en échographie, mais qu'on peut avoir. En cas de tamponade, on va rechercher un épanchement péricardique qui peut être de faible abondance mais compressif, surtout on regarde les cavités droites et on va rechercher des signes de compression à l'échographie. Ces signes également ne sont pas à connaître. Par contre, un signe à connaître, c'est le signe du swinging heart, le cœur en train de bouger, en train de danser dans l'épanchement péricardique. Dernier examen qui pourrait faire la différence. Comme le patient va avoir une coronarographie, on peut éventuellement mesurer les pressions ou voir en coronarographie qu'il y a une occlusion de la coronaire droite à son ostium, ce qui est vraiment très en faveur d'une atteinte du ventricule droit. Question suivante. On réalise donc un électrocardiogramme en urgence. Interprétez cet électro. Il s'agit évidemment de l'électro du même patient. On a la même morphologie des QRS, la même fréquence cardiaque lente aux alentours de 45 avec le BAV complet. Toujours l'infarctus inférieur avec le susdécalage systématisé du ST en inférieur et le miroir en D1VL. Ici, on a les dérivations V3R, V4R, V7, V8, V9. On voit qu'il n'y a pas d'atteinte postérieure, pas de susdécalage en V7, V8, V9. En V3R, V4R, on a le susdécalage du ST systématisé en globant l'ompté. Donc ça signe l'extension au ventricule droit de l'infarctus du miocarde inférieur. Donc les mots-clés, le susdécalage du ST avec miroir qu'on avait en D1VL, en V3R, V4R, les dérivations du ventricule droit. Question suivante, quel traitement classique des syndromes coronariens aigus avec susdécalage du ST ou infarctus, on peut utiliser les deux terminologies, deviennent contre-indiqués en cas d'extension OVD et que faut-il en revanche proposer systématiquement ? En cas d'extension OVD, on a un risque d'adiastolie en cas de perte de la contractilité du ventricule droit. Donc la diastolie va faire en sorte que le ventricule droit ne va pas pouvoir se remplir et ne va évidemment pas pouvoir se contracter. Donc il va falloir l'aider à se remplir et l'aider à se contracter. Pour l'aider à se remplir, on va proposer d'améliorer la perfusion en remplissant le patient par des macromolécules, un remplissage prudent en cas de gros infarctus inférieur, sinon assez abondant si l'infarctus reste minime. Donc ça, ça va permettre d'augmenter la pression artérielle et d'augmenter les pressions de remplissage du ventricule droit, ce qui va permettre de diminuer la diastolie. Et puis pour améliorer la contraction du VD, un support inotrope positif à proposer assez systématiquement, par exemple de l'adobutamine, on peut utiliser d'autres inotropes positifs en cas d'inefficacité. Alors ce qui est par contre contre-indiqué, et là c'est très important, c'est tous les traitements hypotenseurs, tous les traitements vasodilatateurs qui ne feraient qu'aggraver l'hypoperfusion du ventricule droit. Donc il faut éviter les IEC, qui de toute façon en phase aiguë d'infarctus peuvent avoir un intérêt, mais on peut attendre un petit peu. Il faut surtout éviter les bêtas bloquants. Chez les patients, de toute façon, compte tenu de son BAV complet, ils étaient formellement contre-indiqués. Il faut éviter, de même que les IEC, les antagonistes des récepteurs de l'enjeu de densine 2, et surtout les diurétiques, les diurétiques de lance, ça pourrait être la catastrophe. Donc je rappelle que pour les bêtas bloquants en phase aiguë d'infarctus, les rares contre-indications sont l'insuffisance cardiaque, l'infarctus étendu et les BAV. Donc ici, évidemment, on ne peut pas l'utiliser. Question suivante, quelles sont les différences entre les troubles conductifs en phase aiguë d'infarctus en cas d'atteinte inférieure et en cas d'atteinte antérieure ? Donc là, c'est vraiment pour revoir quel traitement proposer en fonction des patients. En cas d'infarctus inférieur, on a vu que c'était une origine vagale ou nodale. Il peut s'agir d'un œdème réactionnel à l'infarctus au niveau du faisceau. Donc c'est sensible au remplissage, c'est sensible à l'atropine. On peut utiliser une sonde d'entraînement et normalement, après la revascularisation, le patient raccroche en rythme sinusale. Il y a peu ou pas d'indications au pacemaker. Dans les infarctus antérieurs, les troubles conductifs sont souvent de type ischémique, ischémie du faisceau de vie, surtout en cas d'infarctus du septum, infarctus important. Donc là, quasi systématiquement, il faut une sonde d'entraînement électrosystolique. L'atropine est toujours mise en échec. Il faudrait utiliser l'isoprénaline, l'isuprène. Et en général, ça se termine avec la mise en place d'un pacemaker pour une stimulation auriculo-ventriculaire permanente. Question suivante. Vous suivez le patient en consultation. Quels sont les examens complémentaires utiles au suivi et qui cherchez ? Pour ce patient ainsi que pour tout autre patient, on va revoir le suivi systématique des patients ayant fait un infarctus. Cliniquement, déjà, ils doivent être vus à un mois, à six mois, et puis tous les six mois, quasiment pendant toute leur vie. Biologiquement, sous le traitement du post-infarctus, IEC, ARA2, éventuellement diurétique de Lens ou anti-aldostérone en cas d'insuffisance cardiaque, il faudra surveiller systématiquement la créatinine et le ionosan. Les patients vont tous être sous statine, sauf en cas de contre-indication absolue. Donc, il faudra réaliser un bilan lipidique au mois annuel pour voir l'efficacité du traitement et rechercher une intolérance musculaire avec un dosage des CPK et hépatique avec un bilan hépatique complet, normalement une fois par an. L'annumération formule sanguine, le dernier bilan biologique à faire systématiquement chez les patients sous anti-agrégants, surtout s'ils sont sous double anti-agrégation plaquettaire, rechercher une anémie microcytère. La surveillance non biologique, à chaque consultation, un électrocardiogramme, être sûr que le rythme est bien sénusale, qu'on a une évolution classique du post-infarctus sur la repolarisation. L'échographie calactransthoracique, qui va être annuelle au début et qui ensuite va avoir lieu tous les 3 ou 4 ans pour mesurer la fraction d'éjection, apprécier la contractilité, les pressions de remplissage du ventricule gauche. Ensuite, il va falloir dépister les récidives ischémiques et rechercher l'ischémie résiduelle après un infarctus. Pour ça, il faudra réaliser des tests d'ischémie, donc un test d'effort quasiment toujours, associé à une scintigraphie myocardique par exemple. Là, l'idée, chez un patient qui a fait un infarctus important, c'est de voir s'il y a de l'ischémie résiduelle ou après une revascularisation efficace, voir s'il y a de nouveau des territoires ischémiques par ailleurs chez ce patient. Dernier examen utile au suivi, surtout en cas de troubles conductifs initiales, le holter ECG pour rechercher des récidives d'arythmie ou de troubles conductifs de haut degré. Donc là, par contre, à ne pas répéter si les premiers holters sont normaux, évidemment. Donc on va voir à présent les examens complémentaires correspondant au dossier de ce patient qui vont permettre de mieux comprendre. Ici, on a la coronarographie en urgence réalisée au patient en phase aiguë de l'infarctus inférieur environ à la troisième heure. Donc on voit déjà la sonde d'entraînement électro-systolique en scopie qui est bien posée à la pointe du VD, qui a été posée avant de réaliser la coronarographie pour la faire dans les meilleures conditions hémodynamiques. Ici, la sonde de coronarographie qui cathétérise la coronaire droite. On voit le produit de contraste qui s'arrête brutalement au deuxième segment de la coronaire droite. Donc ici, l'occlusion de la coronaire droite. Donc c'est bien l'infarctus inférieur par occlusion de la coronaire droite. Ici, le coronarographiste va passer son guide d'angioplastie au travers de l'occlusion et va gonfler son ballon, comme on peut le voir ici. Le résultat final de l'angioplastie, avant la mise en place du stent, on retrouve une coronaire droite quasiment dominante avec ici l'interventriculaire postérieure et la rétroventriculaire gauche. Donc on retrouve vraiment un grand segment artériel qui avait été perdu en phase aiguë de cet infarctus. Le patient va pouvoir être stenté soit d'emblée, soit dans le même temps que la coronarographie après la dilatation en ballon selle. Donc là, son entraînement en général est gardé quelques heures, voire quelques jours et elle sera retirée si le patient est bien au rythme sinusal permanent par la suite. Ici, on a d'autres exemples. C'est un syndrome coronarien aigu sans sus décalage du segment ST. Donc on voit ici toujours un cathétérisme de la coronaire droite et on va voir que l'artère n'est pas occluse, mais il y a une sténose hyper serrée à son deuxième segment. Ici, après l'angioplastie, on va retrouver une coronaire droite normale sans la sténose. Donc là, c'est un ST-, l'artère n'était pas occluse. Avant, c'était un ST+, l'artère était occluse, il fallait la dilatation en urgence. Dans ce cas-là, on dilatera rarement en phase aiguë en urgence. On traite d'abord les patients médicalement et on programme la coronarographie dans un deuxième temps. En échographie calactronsthoracique, on va voir comment se traduisent les infarctes. Donc ici, on a une coupe petit axe, parasternal petit axe. Donc le cœur est pris en rondelle de la pointe vers la base. Ici, on a le septum interventriculaire, la paroi intérieure et ici la paroi inférieure. Donc on voit tout de suite une contraction normale de toute cette zone. Et ici, l'absence de contractilité, donc une akinésie, avec en blanc une zone hyporécogène qui traduit la fibrose de l'infarctus. Donc on a une grosse séquelle d'infarctus inférieure et même septale qui peut tout à fait correspondre au dossier du patient. Donc chez le même patient, une autre coupe échographique. Une coupe dite des deux cavités. La sonde est ici à la pointe du cœur. On voit en avant la paroi antérieure qui a une contractilité tout à fait normale. Et ici, la paroi inféro-postérieure du myocarde qui est akinétique et fibrosée comme on peut le voir sur cette zone hyporécogène. Donc une grosse séquelle d'infarctus inférieur. Donc en conclusion, on a vu dans ce dossier les complications classiques de l'infarctus inférieur du myocarde, donc troubles de la conduction sensible à la tropine et évidemment l'extension au ventricule droit qui complique fréquemment ces infarctus et qui augmente la morbid mortalité. On a vu également à la fin du dossier le suivi du patient coronarien, clinique, biologique et par les examens complémentaires. Les items abordés, l'item 309, l'électrocardiogramme, indication, interprétation pour l'infarctus et l'extension au VD, les troubles conductifs et l'item 132, infarctus du myocarde et ses complications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !